Le combat des maisons de naissance continue et c'est un grand pas en avance au week-end avec les résultats du rapport d'Anne Chantry, une chercheuse à l'Inserm. Elle a pu prouver que les 8 maisons de naissance actuellement en expérimentation sont efficaces et sécurisées. En fait, ça a montré que pour toutes les femmes qui sont suivies en maison de naissance, ce sont des femmes qui sont en bonne santé. Déjà, les critères d'éligibilité aux femmes sont bien respectés. Donc les sages-femmes font un bon dépistage à savoir quelles sont les femmes qui peuvent bénéficier de ces structures. Et bien quand on prend globalement, le taux d'intervention est très bas. Le taux d'intervention n'est que de 3% de césarienne, pour vous donner un exemple. Et donc il y a une issue médicale très favorable pour l'ensemble des femmes qui ont suivi le parcours maison de naissance. Autre grande nouvelle, l'amendement de la sénatrice guadeloupéenne Victoire Jasmin a été adopté ce week-end. Elle demandait à ce que les maisons de naissance bénéficient d'une prise en charge d'hébergement temporaire et des frais de transport pour les femmes éloignées de l'unité obstétrique. Les maisons de naissance rentrent alors dans le droit commun. Nous savons, nous sommes convaincus sur le terrain, nous voyons le retour des parents, nous savons l'efficacité, nous savons l'intérêt des gens pour ces structures. Donc les parlementaires font monter la voie du terrain au niveau du gouvernement et c'est un signe très encourageant pour nous. Les chiffres pour l'unique maison de naissance des Antilles, le temps de naître, sont sans appel. Depuis mars 2017, c'est plus de 140 naissances qui ont été données dans leur structure. Et sur toutes les femmes qui ont été suivies, seulement 9 ont eu besoin d'une césarienne. De nombreuses données qui laissent le sourire aux sages-femmes porteuses du projet. On est, je ne dirais pas sur prise, mais fiers. Voilà, fiers de ce que ça importe devant ce rendu après deux ans et demi d'exercice. Eh bien, on est fiers de pouvoir les présenter en se disant, ben oui, ça a payé toutes les réunions qu'on a pu faire de concertation avec la clinique. Tous les staffs qu'on fait aussi entre nous pour améliorer notre pratique au quotidien face aux situations qu'on rencontre tous les jours. Eh bien, ça paye parce que les résultats sont là et qu'ils sont bons. Rappelons-le, ces maisons de naissance permettent un accouchement naturel, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada